... ... ... Voilà, nous venons ici. Nous venons ici ici à la maison. Nous venons à la maison. Nous venons ici à la maison et à la maison. Il y a beaucoup de différences, le shape c'est un peu différent, même l'intérieur aussi ça va être différent. Tout le voile ça va être avec le rond comme ça, ça va être très joli. Comme ça, vous voyez les six fenêtres, ça va être avec le verre, le montage ça va être vert, comme ça toute la façade aussi, on va faire le verre, ça va être vert et autre aluminium covente, métallique ça va être vert, comme ça vert jusqu'à, ça va monter jusqu'à en haut, ici par là aussi ça va être bureau, tous bureau, conférence Je me présente, c'est Diane Medam, directeur général d'Action Construction. On est ici au niveau du Welcome to Icon City, au niveau du bâtiment le Welcome Center et je ne sais pas, il y a aussi mes ingénieurs Aydin et il y a Jiberu et il y a l'équipe d'Action. qui a travaillé ici dans le Welcome Center, une partie de l'équipe parce qu'avec le verre, on avait suspendu un peu les travaux. Pour des projets de ce genre, le Welcome Center est le premier bâtiment, c'est le prototype du bâtiment, du projet en entier. C'est très compliqué, Icon City, c'est quelque chose qui n'existe pas. On a demandé deux, trois fois à Icon, pourquoi insister sur ça, parce que c'est tellement coûteux, mais il m'a dit que d'âme, je veux pour le Sénégal quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, quelque chose de futuriste. On est en train de faire le Welcome Center, on a fini les gros oeuvres, après on va faire les finitions et le projet en tant que tel va démarrer. Normalement, l'équipe technique qui devait venir de Dubaï et des Etats-Unis devait être là à fin septembre, mais vous voyez que c'était impraticable. Ici, l'hivernage, c'est impraticable. Et donc, on va remédier à tout ça et on va essayer d'aller de l'avant. Et le rendez-vous, c'est le début du mois de janvier. Quelles sont les caractéristiques de ce Welcome Center ? Les caractéristiques du Welcome Center, vous l'avez vu, c'est un bâtiment qui n'a pas de briques. Tout est fait en béton. Et vous avez vu, le bâtiment que vous voyez, il y a plus de 3,50 mètres à l'intérieur. Parce qu'ici, c'est de l'argile, c'est comme à Djamnyadio, parce que nous sommes aussi au niveau du parc des technologies numériques à Djamnyadio. C'est difficile, c'est un sol gonflant, donc il faut aller en profondeur, stabiliser le bâtiment et ressortir. Donc, l'investissement est très, très, très coûteux. Et Icon nous avait contactés quand on était à l'Otériou, parce que nous étions aussi l'unique société sénégalaise qui a travaillé à l'Otériou, à côté de sociétés espagnoles, mexicaines et portugaises. Mais, après, il y a eu le Covid. Et après le Covid, on a fait encore des réunions techniques, des réunions techniques, des réunions techniques. Et on s'est aperçu que le projet est parti de 900 et quelques milliards à 1327 milliards, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Donc, on a eu à faire des réunions pour vérifier tout, refaire tout du début. Et maintenant, il est fin prêt. Et, d'après les dernières informations, il m'a même dit que, dans le projet, on va inclure le train qui va partir de l'aéroport pour venir ici. C'est un autre montage, c'est un autre projet aussi. Mais, on... Puisqu'on a eu des informations, comme quoi qu'il y avait d'autres partenaires qui ont débuté le projet. Alors, ce qui a causé, d'ailleurs, la lenteur de ces travaux-là. Pour ce qui me concerne, je vous dis que Aikon m'a connu au niveau de l'hôtellerie. Il est venu là-bas et il pensait que l'hôtellerie... Quelle année ? En 2019, fin 2019-2020. Il était venu, c'est vrai, avec une équipe de Nigériens, de Sud-Africains, de Français, et de quelques personnes de Dubaï et des Américains. Mais, après, il m'a parlé. Je lui ai dit que nous sommes une société sénégalais, une société complètement, 100% sénégalais. Et il est revenu à l'hôtel pour regarder notre équipe. Et il est allé avec nous à Diamniadio pour regarder le datacenter et les bâtiments annexes qui sont là-bas. Et il a dit que vraiment, je veux travailler avec vous. Parce que je veux que le projet Aikon City soit réalisé. Peut-être pas entièrement, mais avec des sociétés sénégalaises. Vous disiez tantôt que vous n'êtes plus un technicien, vous ne connaissez pas le fond des choses. Mais en tant que ouvrier, vous dites que vous êtes dans le projet, mais l'État s'est retiré du projet à travers la SAPCO. En tant que maître d'oeuvre, que pensez-vous de ça ? L'État s'est retiré, je ne sais pas. C'est un terrain très glissant pour moi. Mais je pense que ce domaine-là appartient à l'État. Si l'État s'est retiré du projet, et difficilement l'État peut s'est retiré du projet. Parce que d'après, Aikon m'a dit qu'il a déjà les papiers et tout ça. Il a commencé à faire des investissements. C'est glissant pour moi, mais il est en train de faire des choses. Et il croit fermement à ce projet et nous y croyons. Et pour d'autres questions, je pense que c'est Aikon ou l'équipe d'Aikon qui peut répondre à ça. Mais vous aujourd'hui, est-ce que vous disposez de tous les critères pour mener à bien ce projet ? Vous savez les moyens financiers, les moyens techniques ? Non, les moyens financiers, c'est Aikon qui les apporte. Et nous, les moyens techniques. Les moyens techniques. Maintenant, on commence, on finit le Welcome Center. Comme ça, c'est droit. Et étape par étape, et beaucoup d'autres sociétés sénégalaises vont entrer dans le projet. Parce que c'est un gros village. Vous êtes chargé de quoi ici, en dehors du Welcome Center ? Du Welcome Center, il y a un autre bâtiment au niveau de 5 hectares. Là-bas aussi, c'est un bâtiment théorien. Et un hôtel 5 étoiles. D'accord. Juste ces trois bâtiments ? C'est juste ces trois bâtiments. Et on va petit à petit, parce qu'on est en relation directe avec l'architecte qui est à Dubaï. Et on va aller petit à petit, rectifier, modifier, restructurer le projet par rapport à l'impact environnemental qu'on a ici. Et on va aller de l'avant. Et quelle est la date de livraison de ces trois bâtiments ? La date de livraison ? De ces trois bâtiments. Non, c'est Aikon qui va venir avec l'équipe qui va venir des Etats-Unis au mois, parce qu'il devait venir ici au mois de septembre. On a repoussé ça parce qu'il y avait cette impratique. Oui, je suis chef de village là. Mais depuis l'événement Aikon, Aikon, ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. Ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. Nous avons dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a réalisé. C'est ce qui nous a dit. En fait les seuchotages, on pourra s'encher. Si on m'a dit vers ce que c'est c'est qu'on fait, tu peux le faire. Tu peux le faire. Après tout ça, il faut que tu ne nous en ait pas. On va avoir des seuchotages ici, on pourra se mettre en place. Quel ai-vous déjà vu ? J'apprécie une autre vidéo avec les Forces de l'Europe où ils ont vu un projet de dégare. Oui, le Japon a l'impression que ça a des charges des charges. L'histoire du groupe est en France. Il est allé voir. Quand vous nous le savez, la première chose, il est te dégare. C'est pourquoi ils se développent. Ça il y a des gens qui n'ont pas agréable C'est ce que tu as avec les gens? Ils ne sont pas connus. La de mes gens n'ont pas le contraire Donc ces gens n'ont pas besoin. Ils allaient faire des choses à la Baccarna. Les gens sont qui sont là. Ils sont qui nous parlent de la Baccarna oppa? Je vais vous apporter, vous avez une compétence transférérale, vous avez un clic. Tout est possible et il est en place? Il est tombé dans le village, il est au village. Comme nous l'avons signé, il est en place pour une compétence transférée. Oui il est en place, alors je voyager en place. Ça fait une réunion de travail. Comment vous avez vu ça? Je suis le vice-président des jeunes ici à Mbogène au moment de la construction. C'est un travail de la construction de l'enversité du centre. Pour les étudiants, il a besoin d'une certaine structure de l'entreprise. Il a besoin d'une certaine structure de l'entreprise. C'est comme ça que nous avons besoin d'un centre de l'entreprise. Avant que l'entreprise de l'entreprise, il a remis de l'entreprise de leur travail et de leur visite. Il a donné une parole sur une jeunesse qui a parlé de ce que nous avons envers. Je ne l'ai pas dit à ce moment. J'ai le fait de l'engagement au jeunesse. Je l'ai dit, on a vu le centre. Je l'ai fait de très bien la jeunesse. Le projet est de retour à l'établissement de l'État. Vous n'avez pas été de retour à l'établissement. Je pense que ce qui était à l'établissement du promoteur, c'est de continuer le travail. Parce que si on continue le travail, nous devons venir au département et la commune. Donc moi je pense que l'état doit être à l'aide de votre projet. Parce que l'état, avant de commencer le travail, on a vu ce qu'on a fait. Donc quand on commence le travail, il y a des gens qui nous promettent pour la jeunesse et pour le travail. Et il y a des gens qui nous promettent aussi pour l'aide de l'état, donc l'état doit être à l'aide de l'épauler pour le faire. Mais il y a des gens qui nous promettent. Oui, il y a des gens qui nous promettent. Il y a des gens qui ont eu une fèvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont retardé l'économie mondiale. Et il y a aussi un projet qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des étudiants qui doivent faire avant de commencer. Il y a des sources secs. Il y a des partenaires. Il y a des gens qui ont fait le temps. Donc il y a des gens qui ont fait le temps. Il y a des gens qui ont fait le temps. Il y a des gens qui peuvent continuer à travailler. Merci. Merci.